... C'est à l'espace B2B que nous ouvrons les portes de ce magazine 13 minutes au SIAO. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'artisanat africain. Les artisans ivoiriens ne veulent pas se laisser compter cette édition du SIAO. Ils sont au rendez-vous de la Biennale de l'artisanat africain avec beaucoup de créations. Au rang des merveilles, il y a ces chers gens en rotin, des œuvres qui se laissent admirer tant pour leur beauté que pour leur qualité. C'est Nathalie Saorgon-Labaloum, Poilet Nédié, reportage. Le savoir-faire ivoirien s'exprime au SIAO. Sur cette ère d'exposition, ce sont des travaux d'ameublement qui suscitent contemplation et admiration. Des fauteuils complets faits en rotin et en raffia. Ce modèle-là, on l'appelle modèle DEL, Bobraba, en notre jargon quoi. Modèle DEL, Bobraba, c'est le nom du salon qu'elle a. Celui-là, ça c'est le salon DEL, un modèle carré. C'est comme ça, c'est que ça fait sonner. Sinon l'intérieur, c'est du bois et puis c'est la liane qu'on prend pour natter. Ce fauteuil-là, elle est faite de manière artisanale. Elle est faite de raffia, elle est complète de raffia, du rotin et de bois. Les gens disent que c'est vraiment des bons produits, que c'est pas vraiment, on ne voit pas ça au Burkina. Donc pour cette édition également là. Donc c'est que je veux que, bon, je veux faire la promotion toujours de ces meubles, comme il fait d'habitude depuis 2006. Avec ces meubles, les artisans ivoiriens comptent faire de bonnes affaires. Siaon fait de l'artisanat africain, Siaon vitrine des spécificités culturelles. A cette édition, les pratiques ancestrales perses se laissent découvrir à travers des tapis. Le pain de la Guinée qu'on a créé est aussi au cœur des curiosités. Zoom sur cet art multiséculaire avec Zubaviel Dabire et Kuale Nebi avec la voix de Zali Sassanfou. Cet tapis, symbole de l'ingéniosité artistique et culturelle des peuples de la Perse ancienne, exposé dans ce stand. L'Iran est bien présent à cette édition du Siaon. Au-delà de la beauté de ces tissus spéciaux, c'est toute une identité culturelle qui est exprimée. Cela fait 18 ans que nous avons commencé notre histoire avec le Siaon. Et à chaque édition, nous sommes là. Les gens savent que nous utilisons du bon matériel et faisons du bon tapis. On les appelle les tapis de la Perse. A côté du stand iranien, se dresse une culture du tissu tout aussi particulière. Le lépi de la Guinée qu'on a créé. Ces pailles uniques en leur genre de par leur couleur et leur qualité sont utilisées dans les cérémonies sociales les plus importantes. Les familles, lors du mariage, il faut nécessairement mettre ces habits-là dans les trucs, dans les valises pour donner au beau-père, au beau-fils, l'ensemble par exemple, et le képi aussi. J'ai même oublié de vous montrer le bonnet aussi qui l'accompagne. Ça c'est pour le futa. Dès que tu vois ça, avec un vieux, tu sens que c'est un vieux peuple qui le porte. Le CIAO 2016, on peut le dire, est riche de la diversité culturelle et artistique des peuples. Toutes choses qui favorisent le brassage culturel et surtout la connaissance de l'autre. Le CIAO est un rendez-vous majeur pour les acheteurs professionnels venus de divers horizons. Des acheteurs qui sillonnent les différents stands à la recherche de chefs-d'oeuvre africains. Bon nombre d'entre eux se disent émerveillés par la qualité des produits exposés. Aruna Mare, Nongba Kouda, reportage. C'est une chasse aux produits de l'artisanat africain ici au CIAO. Acheteurs professionnels, pavillon par pavillon, rangé par rangé, observent, échangent et marchandent selon leur centre d'intérêt. Je suis designeur, je suis venue visiter les expositions. Je suis aussi à la quête d'une nouvelle inspiration et d'une nouvelle coopération avec les artisans. Oui, j'ai acheté des boucles d'oreilles du Kenya. Elles sont magnifiques et je suis toujours à la recherche d'autres articles. Je suis venue acheter principalement des objets d'art, tout ce qui concerne l'art traditionnel, et puis les tissus, beaucoup d'objets artisanaux. Et principalement tout ce qui tourne autour du tissu de la tradition bogolan, les tissus, ce qu'ici vous appelez le dalphini. Voilà, et je cherche également tout ce qui peut être intéressant au niveau artisanal, au niveau nouveauté. Oui, j'ai déjà acheté pas mal de pièces, mais surtout c'est prendre des contacts. Pour certains acheteurs, même si l'offre est alléchante, le prix de demain est tout de même un obstacle. On aurait pu acheter beaucoup plus, mais on a trouvé beaucoup de stand avec de l'artisanat qui est très cher. Si on compare, on achète partout nous dans le monde, on achète en Asie, etc. Et il y a des choses malheureusement qu'on n'a pas acheté, qu'on aimait beaucoup à cause du prix. Il y a un problème avec le prix, et je ne sais pas pourquoi avec l'artisanat africain, il y a beaucoup d'articles. Alors, il faut toujours négocier ici, c'est toujours le problème. C'est aussi ce qui fait le charme de l'Afrique. Mais oui, il faut, les prix, il y a tout, mais s'il y a la qualité, le prix en tant qu'acheteur étranger, c'est moins problématique. Outre les acheteurs professionnels, simples visiteurs et touristes, contemplent également les merveilles des artisans africains. La question de vivre le SIAO est de s'offrir une pièce en guise de souvenirs. Pour les festivaliers et exposant plus de malaise au SIAO, pas de soucis à se faire. Un service sanitaire est à leur côté. Le volet hygiène a été aussi mis en place pour contrôler la nourriture qui est servie sur le site du SIAO. Zalissa Sampo, Nombakouda, reportage. Pas besoin, pour un petit mal de tête ou un bobo, de sortir hors du SIAO. Les organisateurs du salon s'enchargent sur place. De jour comme de nuit, ils reçoivent les festivaliers et les exposants pour leur prodiguer les premiers soins. Dès que nous avons une information qu'il y a quelqu'un qui ne se sent pas, en collaboration avec tous les autres collègues, les sapeurs-pompiers, la sécurité et les membres du CGF, nous coordonnons nos énergies pour que tous ces patients viennent ici pour qu'on puisse les prendre en charge. C'est une prise en charge gratuite. Nous avons, comme vous le voyez, nous avons des molécules qui sont là, en tout cas des molécules légères qui permettent de prendre en charge les cas sur le terrain. Prise de tension, de poids, renseignements. L'hôpital Blaise-Compaoré, en prenant un stand au SIAO, vise un double objectif. Le centre hospitalier universitaire Blaise-Compaoré a décidé cette année d'accompagner les activités de la 14e édition du SIAO. Alors, cet accompagnement s'est traduit par notre présence à ce salon. Nous avons aussi une autre équipe qui donne des informations justes sur notre établissement. Vous savez que nous sommes une jeune future. Pratiquement, nous avons quatre années de fonctionnement. Donc, nous avons besoin de faire connaître nos activités. Et l'initiative plaît plus d'un. Notre collègue, après un détour pour ses reportages, n'a pas résisté à la tentation de s'informer sur sa santé. Comme lui, ils sont nombreux, pour les mêmes raisons, à visiter le stand de l'hôpital. Ça me fait beaucoup plaisir de retrouver un hôpital ici. J'avais un petit mal dans mes bras. Je suis venu me consulter avec eux. Et maintenant, on m'a donné l'ordonnance d'aller me payer des produits. Mais il n'y a pas que la prise en charge sanitaire. Il y a aussi un service d'hygiène qui sillonne les stands d'aimer pour s'assurer que tout est fait selon les règles de l'art. Un service d'hygiène d'ailleurs qui dit avoir déjà fait des saisines de poissons et de poulets à varier. Le bilan a mis par cours de cette 14e édition du CIO est jugé satisfaisant. L'information est donnée par le directeur général du salon au cours d'un entretien accordé à la RTB. Quant à la dureté des conditions sécuritaires à la porte du CIO, le DG se veut rassurant. Plus de portes seront ouvertes pour permettre de réduire le temps d'attente à la porte. Suivez plutôt ce reportage de Peggy Ouedraubo et de Kualen Evie. Bonjour DG. Bonjour Madame Ouedraubo. Alors nous sommes au 6e jour du CIO. Quelle est l'appréciation que vous pouvez faire quant à l'occupation des stands, mais aussi quant à la participation des exposants invités ? Les stands que nous avions au départ, 590, avaient été totalement occupés. Il y a eu des artisans venus de nos pays voisins à la dernière minute. Nous avons regardé et nous avons été amenés à construire d'autres stands. Nous avons aussi quelques exposants qui avaient déjà payé leurs stands, dont certains n'ont pas pu venir. Nous n'avons pas d'avoir les raisons. Nous sommes obligés de garder ces stands jusqu'à des jours de la fin et là on peut les revendre à d'autres personnes. En termes d'occupation des stands, nous avions une estimation de 590 stands au départ à donner qui étaient totalement occupés. Nous avions un objectif de 3000 artisans, nous les avons atteints, mais nous avons constaté que de nouveaux artisans qui sont arrivés du Sénégal et du Togo et nous sommes en train de trouver des solutions pour qu'ils occupent. Une partie a déjà trouvé des solutions, le reste nous allons trouver la solution sur ceux qui ne sont pas encore arrivés alors qu'ils avaient déjà payé leurs stands. Donc nous sommes satisfaits sur le plan occupation des stands. Sur le plan presse, nous sommes aussi satisfaits parce que nous avons à la fois toute la presse nationale avec nous. Nous avons beaucoup de journalistes venus hors du pays et du continent qui sont venus nous accompagner. Au niveau du grand public, nous sommes aussi satisfaits parce que, malgré les contrôles sécuritaires qui sont une nécessité, nous voyons beaucoup de gens s'intéressent à la chose et certains qui sont très compréhentifs, qui disent que malgré ce contrôle, ils sont fiers de venir participer au salon parce que le défi sécuritaire a été tenu. En termes des recettes faites sur les entrées, l'agent comptable du CIO, celui qui fait ces recettes-là, a dit qu'il y a une satisfaction au regard des estimations des années passées, des réalisations des années passées, des estimations de cette année. Au niveau aussi des acheteurs professionnels, nous sommes dans un objectif de 250, mais j'ai pu échanger avec mes collaborateurs où ils ont eu plus d'une centaine qui sont effectivement venus sur le site. Bien sûr, nous venons de recevoir d'autres demandes où nous attendons qu'ils viennent poursuivre le salon. Vous avez tantôt évoqué le défi sécuritaire qui est nécessaire. Certains clients que nous avons croisés se plaignent parfois du temps d'attente qui peut aller jusqu'à deux heures devant la porte pour acheter les tickets, mais aussi pour avoir accès à l'intérieur du CIO. Est-ce que ce temps-là sera revu à la baisse? C'est clair, le temps d'attente paraît long, mais nous sommes obligés de le faire parce que la sécurité pour les organisateurs et pour les autorités est plus importante. Nous sommes obligés de le faire, mais ça va réduire parce que le nombre d'hommes qui font le contrôle, ce nombre a augmenté. Le nombre d'appareils de contrôle des métaux et de tous les outils dangereux va s'augmenter. Et les portes qui sont ouvertes, cloisonnées pour que les gens passent, va passer de 6 à 8. Merci bien, M. le secrétaire. C'est moi qui vous remercie. C'est fini pour ce numéro de 13 minutes au CIO. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur la chaîne, toujours au cœur des grands événements. Bonsoir. Merci.